Il y a beaucoup d'immigrés qui sont là, qui n'osent même pas aller en vacances parce qu'il faut économiser pour le billet, économiser pour les cadeaux, pour tout le clan. Ces gens-là, quand ils n'osent plus partir en vacances, ils ne sont plus en liberté. Ils sont pris en otage par un système traditionnel qui fait de désesclaves, qui produisent pour entretenir des gens qui vivent psychologiquement mieux qu'eux. Donc à un moment donné, il faut aussi que l'immigré soit conscient qu'il est devenu un instrument d'une tradition qui est falsifiée. Qui est modernisée pour devenir profiteuse et capitaliste. Cette tradition qui était sociale et humaine, elle se tourne vers le capitalisme. Donc on profite de l'autre pour mieux garder le peu de choses qu'on a. L'immigré ne doit pas accepter ça. Il ne faut pas mentir aux nôtres. C'est à nous les immigrés d'enlever le mensonge des immigrés pour l'apparence. C'est confortable d'arriver au pays de fer comme si on roulait en Jaguar en Europe avec un jet privé. Alors qu'on était simplement boy ou femme de ménage ou quelqu'un qui souffre dans un travail très très dur et mal payé. À un moment donné, il faut oser dire au pays, chacun lutte sur tous les cieux. C'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on est en Europe qu'on a tout à distribuer comme ça. Bon, moi je veux aider les gens. Je suis consciente du manque. Mais il faut qu'ils soient aussi conscients de mes peines en tant qu'exilés. Or nous on oublie parfois de nous demander si on va bien. Et on nous appelle, il faut envoyer ça, ça, ça et ça. Je dis, attends, dis-moi d'abord, est-ce que tu vas bien ? Puisque tu ne peux rien me donner, donne-moi un peu d'amour. Après tu pourras demander matériellement. Mais nous aussi, on n'a pas besoin de leur aide matérielle pour vivre. On a besoin de leur soutien psychologique. On a besoin de leur amour pour pouvoir trouver la force d'aller gagner. Ce qui nous permet de les aider matériellement. de leur amour.